Hello ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale haul. Donc c'est un haul que j'avais vraiment envie de tourner, mais le souci c'est que j'avais pas le magasin à côté de chez moi pour le faire. Donc c'est un haul, je vous le dis tout de suite, Noz. Donc Noz c'est un magasin qui se trouve en général dans les zones industrielles. Il y en a à côté de Paris, je crois qu'il y en a 2-3 et le plus près se trouve en transport en commun à 2h de chez moi et sinon en voiture je crois que ça doit être 1h ou 45 minutes, mais bon si ça roule bien. Donc voilà, j'avais regardé comment je connais ce magasin. Donc Noz je connais parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font des hauls actions et comme moi je vais beaucoup chez actions, je regarde leurs hauls pour savoir ce que je peux trouver chez actions avant d'y aller. Et en même temps je vois qu'il y en a beaucoup qui ont fait des hauls en commun, Noz et actions, je me dis mais Noz c'est où ? Je connaissais pas du tout et j'étais me renseigner, c'est comme ça que je sais qu'il y a un Noz à 2h de chez moi en transport en commun et à 1h en voiture. Donc pour les parisiens, ça dépend où vous habitez sur Paris, en général ça va être ça la distance. Mais par contre pour ceux qui n'habitent pas sur Paris, du coup vous avez la chance de pouvoir avoir des Noz à côté de chez vous. Et donc moi j'ai été, parce que j'étais à Poitiers au Futuroscope comme vous le savez, ceux qui m'ont suivi sur Snap ou sur Insta, ils le savent que j'étais au Futuroscope. Et donc j'ai fait un vlog Futuroscope, en même temps je vous fais un haul à part parce que sans la vidéo elle sera trop longue. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour faire ce haul spécial Noz. Donc voilà, donc chez Noz on trouve quoi ? Parce qu'il faut que je vous explique un peu la particularité du magasin. Noz c'est ça, c'est des magasins de liquidation judiciaire qui vendent leur stock à Noz, des fins de stock de grandes marques qui vendent aussi à Noz. Ou sinon Noz va chercher dans les usines directement de la surproduction pour arriver dans leur boutique. Donc c'est ça, si vous allez chez Noz vous ne trouvez jamais exactement les mêmes articles d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc moi je vais vous présenter ce que j'ai trouvé moi chez Noz quand j'y étais. J'étais à un instant T, je trouvais ces produits-là. Donc si vous avez à Noz à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller, mais je vous conseille, avant de vous mettre les pieds chez Noz, faites-vous un budget de craquage et une liste de ce que vous avez besoin. On a été chez Noz pour, car on n'a même pas donné de temps, on s'est dit on va rester moins du temps. On est resté deux heures dans le magasin, à fouiller, chercher partout. Le magasin il était trop bien, c'était, bon, après c'est de la fouille, c'est des barquettes mises comme ça, comme ça, et après il faut traiter dedans. Après mon blabla sur Noz. Au revoir chez Noz, j'ai trouvé ça. Donc ça c'est quoi ? C'est un classeur, vous pouvez m'attarder sur les articles que j'ai dit à vous expliquer, il faut qu'on vienne pas, non, non, non. Et tout, j'ai intéressé. Donc là c'est une espèce d'organisateur de documents, un porte-documents, que je peux ramener avec moi à l'extérieur. Et dedans, j'en ai pris plusieurs comme ça, je crois que j'en ai pris un, deux, trois, donc j'en ai pris quatre comme ça, il y en avait plusieurs, c'était dans un bac et tout, j'ai choisi. Et il y avait plusieurs couleurs et tout, parce que celui-là c'est orange et gris derrière, j'en ai rose et bleu, vert et jaune, pour pouvoir les différencier. Donc pour organiser, parce qu'on avait un peu du mal à s'organiser par rapport à des papiers administratifs, et donc du coup ça c'est génial. Et donc ce fameux organisateur porte-documents, il m'a coûté 2,20€. Donc du coup j'en ai pris quatre comme ça, donc voilà, 2,20€ l'unité. Et je crois, je ne sais pas, sur leur site internet, ils ont l'arrivage Noz, et donc la semaine où j'étais chez Noz, donc l'arrivage c'était les produits cosmétiques et de beauté. Donc en gros, il y a quand même moyen de savoir à peu près ce qu'on va trouver, si on y va. Donc je l'ai trouvé chez Noz, spécial beauté, et je pense qu'après, il y en a peut-être qui vont arriver après, puisque je n'ai pas trop tout mis à côté de moi. Donc pour commencer, j'ai trouvé cette crème de chez Neutrogena, c'est une crème pour le corps. Donc voilà, il n'y a que nouveau dessus, après je ne vais pas vous dire quand c'est sorti. Et c'est la Nordic Berry, c'est un bon pour le corps nourrissant intense, peau normale à sec, 1,99€. J'en ai pris deux comme ça. Ensuite, un shampoing pour le prince. C'est ce shampoing-là, c'est à base de taurine, c'est de chez Schwabskopf. Voilà, c'est quoi j'ai bien dit, je n'ai jamais du tout de mal avec cette marque. En gros, le shampoing, il a coûté 1,81€. Donc pour du shampoing, je pense qu'on ne trouve pas minimum de cette marque-là, 3€ ou 2€ au magasin, c'est déjà un miracle. En Allemagne, par contre, on les trouve, mais je pense que même en Allemagne, on ne les trouve pas à ces prix-là. Donc voilà. Ensuite, on reste pour les cheveux. J'ai pris un soin avant-shampoing de chez Le Petit Marseillais. Donc du coup, il a coûté 3,75€. Donc c'est à l'huile de karité et c'est pour avoir des cheveux soyeux. Donc du coup, c'est de normaux à sec. Je pense que même moi, j'en ai pris deux comme ça. Non, 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 pour les huiles, j'en ai pris qu'un parce qu'à la base, je voulais en prendre par deux. Mais les huiles, c'était quand même à 3,75€. Et j'essaie qu'en fait, chez Monoprix, en bas de chez moi, je paye les huiles en général, en minimum 5€. En sachant que même de la Mac Monop, c'est 5€. Ensuite, toujours dans les huiles pour les... Non, ça c'est un démaquillant. Donc là, j'ai trouvé un démaquillant à l'huile démaquillante nuit. Elle nettoie et soulage. Donc c'est un démaquillant efficace. Même le maquillage waterproof, il enlève et tout ça. Donc c'est plus en fait pour les yeux. Parce que quand je me démaquille avec mon démaquillant normal, j'ai toujours des résidus de mascara ou des crayons qui ne partent pas. Vraiment 2,50€ de chez Diadermine. Ben, je me suis dit, ça vaut le coup. Donc voilà. Je suis toujours dans les huiles. J'ai acheté l'huile glisse de chez Choscoff. Et donc, il était à 2,75€. Ouais, du coup c'est une huile sans rinçage. Moi j'adore les huiles sans rinçage pour mes cheveux. Comme ça, ça m'évite de les rincer. C'est toujours au niveau des cheveux. J'ai pris un après-shampooing pour le prince à base de soie. Le prix, il est à 1,91€. Donc voilà. Après, je ne peux pas vous dire les prix de base. Mais franchement, en magasin, dites-vous que vous n'avez pas en dessous de 3-4€ pour un shampooing, un après-shampooing de cette marque. Ensuite, toujours dans les shampoings pour le prince. Donc quand on voyage et tout, du coup, ça fait toujours bien dans la valise d'avoir des produits en dessous de 100ml pour l'avion. Et donc du coup, j'en ai pris plusieurs comme ça. Il y avait les échantillons de chez Eldon Shoulders à 50 centimes. Eldon Shoulders et tout comme ça. Et donc c'est super sympa. Et en général, les produits pour les hypo-allergéniques, ça coûte cher. Donc en gros, là je l'ai trouvé pour 2,48€ ce grand format-là. Je vais vous lire toute l'étiquette et tout. Ce que j'aimais, c'était un maxi format. Crème chez Nose. Elles sont trop bonnes. Elles se présentent comme ça. C'est de la marque Dja Dermine. Parce que j'aurais dû en prendre plus. Parce qu'elle est à 2,99€. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, ça va être la crème pour passer l'hiver. Je pense que j'ai fait deux tubes comme ça. Et c'est des 50ml. En gros, j'en ai pour 100ml. Je pense que... Je vais chez Neutrogena. Donc en gros, j'ai trouvé ce nettoyant visible, clair, deux en un. C'est un masque. 2,75€. C'est ça ! Chez Neutrogena, je me suis pris le gène nettoyant expoliant pompe-lumousse rose. Donc voilà. Et j'en ai pris deux comme ça aussi. Et il était aussi au prix de 2,75€. Ensuite, toujours dans les produits de beauté. Du coup, je me suis pris un masque de chez Schwarzkopf. J'en avais déjà utilisé un et sur mes cheveux, ça allait bien. Donc du coup, c'est vraiment des masques que je fais quand je n'ai pas le temps de faire des bains d'huile et que je suis obligée de me laver les cheveux. Et que j'ai vraiment la flemme. J'utilise des masques du marché et le bronze aussi, je les utilise des fois. Toujours pour mes cheveux. J'ai trouvé, il y avait beaucoup de produits de cette marque-là que je ne connais pas du tout. Ça me... Après, je ne sais pas, c'est comme la marque Organic Oil ou Argan Oil ou Moroccan Oil. Je ne sais pas, il y a une marque comme ça et tout dans le même style et que je connais. Mais cette marque-là, je ne la connaissais pas du tout. Ils avaient plein de produits, des shampoings, des après-shampoings et tout le truc qu'il y avait avec et tout. Donc moi, j'ai pris une petite huile comme ça. C'est une huile Macadamia. Du coup, c'est pour les cheveux. Je n'ai pas du prix de l'huile. Le prix de l'huile, il est à 1,50 €. Il est bien, il fait les yeux, le visage, les lèvres. C'est tout quand on rentre de soirée et qu'on n'a pas envie vraiment de passer 3 heures à se démaquiller. Je pense que c'est parfait pour enlever déjà une bonne partie du maquillage et pouvoir dormir tranquille. Donc voilà, il était à 1,78 € à la place du prix que vous pouvez le trouver en regardant. Et donc du coup, on a pris ses livres et tout sur Louis Vuitton, Cup 25 ans, De Régate pour conquérir l'Amérique Cup. Il n'a même pas encore ouvert, il est tout neuf. Donc voilà, il était à 10,99 €. Du coup, on l'a payé 5,50 €. Moi, je l'aime bien et tout, ça peut faire une jolie déco et tout. Surtout, c'est la même couleur que mes codes civils qui sont là-bas. Du coup, je vais les mettre à côté. Et donc voilà, j'aime bien. Je vais vous montrer en fait que chez nous, il y a les prix qui sont déjà affichés. Vous avez aussi des bacs où ils disent qu'il y a moins de 50 % sur tout ce qu'il y a dans ce bac sur le prix affiché. J'ai acheté ces livres en 5,50 €. À la place de 100 €. Donc si vous voulez, je peux vous le revendre. En tout cas, chez nous, c'est vraiment du vrai bois, c'est bien collé. Voilà, c'est vraiment du baissé glace et tout. Il y a un trou là pour mettre l'argent et un trou pour récupérer l'argent ici. Et j'aime mieux ce qu'il y a écrit que des bons. Il y avait plusieurs messages, il y avait cru pour les vacances, je ne sais pas, moi. Il y avait plein de phrases et tout. Mais nous, on a pris pour la famille. Tout pour la famille, ça fait penser un peu à PNL. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des prix. Oui, j'écoute du PNL. On a repris des petits cadres photo, des couleurs qu'on n'avait pas. On n'avait pas des petits cadres comme ça, mais on a pris. Les cadres étaient à 64 centimes. Voilà. Ensuite, on a pris encore un grand cadeau comme ça. Moi, j'aimais bien cet effet de blanc-bois. C'était super joli. Et ce cadre, il était à 1,50€. On le connaît. Donc du coup, c'est une marque en Angleterre qui a vu des chapeaux depuis 1976, comme c'est pour bien préciser sur l'étiquette. Ce que j'aime bien chez Nost, c'est qu'il ne cache rien. Le chapeau, il est 100% en laine. Il est fabriqué en Angleterre et tout. Il fallait le laver à sec. Et donc du coup, le chapeau, il coûte 30 livres. Du coup, on gaut une quarantaine d'euros. Et le sac, il est fabriqué au Portugal. J'ai déjà été regardée sur Internet. Cette marque n'existe pas. Le sac, il est fabriqué au Portugal. C'est du cuir. À l'intérieur, la couleur, elle est magnifique. Un beau orange comme ça. Donc, on a une poche intérieure pour pouvoir ranger ces affaires personnelles pour éviter de les perdre. Ils ont mis une espèce de petit badge comme ça pour accrocher au sac. Et donc du coup, il y a une vraie fermeture. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des chapeaux pour ma maman. On prend un bleu comme ça pour qu'elle aille à l'église. Et je suis pris un autre qui est un peu plus joli. Avec un rouge bordeaux comme ça. Et donc voilà. C'est à 4,99€ les deux. Enfin, 4,99€ par chapeau. Je trouve que c'est un bon prix par rapport au prix qu'on peut trouver dans les magasins. Ensuite, j'ai acheté ça pour mettre mon appareil photo. Et sinon, l'appareil photo, il rentrait super bien dedans. Il est bien protégé. Et un autre truc encore pour protéger le dessus. Au-dessus, il y a encore une petite poche. On peut ranger encore des cartes mémoires, des batteries et tout ça. Il y a encore une autre poche au-dessus. Il peut même manger des clous ISV, des trucs comme ça. Donc voilà. Et le sac, il a coûté 4,99€. Je ne sais pas c'est quoi le prix exact. Mais sinon, il est bien. J'ai pris des camps de box. Avant de les acheter, on a regardé en moyenne que ça pouvait coûter une paire de camps de box. En général, ils sont autour de 12€. Et on a regardé ceux-là. Ils sont vraiment de la bonne qualité. Et ils étaient à 6,99€ à la place d'une dizaine d'euros chez Decathlon, les marques de gants de boxe de base. Voilà. Du coup, j'ai des petits roussins pas poitiers. Et le vlog, il est juste là ou quelque part par là où il arrive. Juste après ou il arrive juste avant ou je ne sais pas. Voilà. J'ai pris des petits sacs pour aller par les courses et tout. Moi, j'adore trop les cabas parce que je déteste prendre des sacs plastiques à chaque fois que je vais au magasin. Et ce petit sac, il est à 4€. Ça chose des prix de chez nos. Donc voilà. Ensuite, aussi, au Futuroscope en mode souvenir. Moi, je n'aime pas les sacs plastiques, mais celui-là, j'aime bien parce que j'ai des sacs Futuroscope. Et je me suis pris une tasse qui est assortie à ma cuisine. Et donc, c'est une tasse Futuroscope histoire de ne pas oublier que j'étais au Futuroscope. Il faut toujours acheter un petit objet de souvenir quand on va quelque part. Et vraiment, c'est ça le mien. H&M Home à Poitiers. Dans le H&M, il y a un H&M Home. Le rayon, il est génial. Il est énorme. Il est grand. Il y a tous les produits. Les produits qu'on trouve en ligne, on les trouve tous. Et du coup, il restait deux tapis. J'ai soufflé trop, je crois. Il restait deux tapis. Et j'ai pris un des deux tapis. Et c'est celui... Je n'ai pas l'envers. Ouais. Et c'est celui-là. Oh merde, je viens de faire de belles étiquettes. Et il fait deux mètres sur 70 centimètres. Et il correspond exactement aux couleurs qu'il y a dans mon coin dans la chambre. Parce que j'ai un coin dans la chambre avec des petits coussins et de soin. De toute façon, je vais l'installer tout de suite. Dès que j'ai tapis la vidéo, je installe mon tapis. Vraiment, je cours le faire parce que j'ai trop envie de le faire. Mais je voulais vous tourner la vidéo avant. Et du coup, dès que j'ai fini, je vais l'installer tout de suite mon tapis. Et voilà quoi. Et je kiffe trop. Il était à 39,99€. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bon, maintenant, je n'ai plus rien à dire. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai hésité de faire... Franchement, je vous ai fait un montage vraiment condensé de tout ce que j'ai pu raconter dedans. Je vous promets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant de conclure ? Bon, ben, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo all vous plaît et que celle-là en particulier vous a plu. J'étais très contente d'avoir mis les pieds dans un magasin nose. J'étais super contente d'aller à la boîtier. Vous pouvez le voir dans mon vlog qui se trouve juste ici. Ou ici, ou ici, ou ici. Je ne sais pas, ou quelque part. C'est moi qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. Parce que quand je pars en vacances ou quand je fais des trucs, ben, je poste... J'essaie de vous mettre le plus d'infos possibles dans mes Instastories. Même si je ne poste pas beaucoup de photos sur Instagram, je poste beaucoup d'Instastories avec des lieux de restaurants, des magasins, des idées de recettes de cuisine et tout ça. Et aussi, ben, moi, je reste une fervente de Snapchat. Donc, n'hésitez pas à venir sur Snap. Je poste aussi autant sur Snap que sur Instastory. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur ces deux réseaux-là. C'est les deux que j'ai pour l'instant. Et aussi, ben, sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, mettez des j'aime sur mes vidéos. N'hésitez pas à les regarder, mes anciennes vidéos. Et voilà, quand il y a des vidéos qui arrivent, j'essaie de rester régulière dans mes posts YouTube. Et je suis fière de mes vidéos que je fais. Et je suis trop contente de les faire. J'ai tout envie de les faire. Donc, voilà, quoi. Bon, on arrête là parce que ça fait bizarre. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusque-là. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt. C'est parti pour l'aventure. Jeune vogueuse, super heureuse, amoureuse, toujours rêveuse. Un gros virage, un gros démarrage. Il n'y aurait plus que bien que nos deux mains se seraient croisés.